Nous sommes vraiment centrés sur ce besoin de retour à la nature, retour aux bases, qui est un sujet majeur en ce moment dans ce contexte de crise écologique. On entend beaucoup parler de l'émission en CO2, de la protection de la biosphère, des gestions des ressources, mais le sujet de la dégradation et de la perte du sol s'est très peu abordé. Pourtant, c'est un élément majeur puisqu'il est source de la vie sur Terre. C'est pourquoi nous avons choisi de célébrer le sol et de rappeler l'importance de le préserver et de le régénérer. Nous avons voulu montrer qu'il existe d'autres formes d'agriculture qui, elles, respectent le sol et les régénèrent, qui produisent aussi plus de quantité de nourriture et surtout de meilleure qualité. Le jardin se décompose en trois parties qui proposent une transition d'un champ en monoculture traditionnelle, le lin, puis un potager perpétuel avec des vivaces qui reprend aussi un vocabulaire de l'agroforesterie puisqu'il est entouré de pommiers palissés, et enfin la forêt comestible divisé en plusieurs étages avec les arbres, les grimpantes, les arbustes, les vivaces et les couvre-sol, qui forment un écosystème comestible qui protège et régénère le sol. Nous avons choisi des matériaux qui se rapprochent de la couleur du sol avec de la terre cuite, avec une transition du rouge au beige, qui viennent recréer un profil de sol ainsi que contraster avec les couleurs du végétaux. Le jardin propose aussi une transition en hauteur qui permet une immersion plus forte, plus on progresse dans le jardin. On retrouve des espèces végétales comestibles, vivaces, sauvages ou semi-sauvages, ainsi que quelques espèces plus formelles et esthétiques avec des cultivars ou des espèces palissées comme les pommiers. Et enfin nous avons choisi de garder un vocabulaire de jardin avec des formes plus courbes et des cheminements aléatoires. Nous souhaiterions que tout le monde se rende compte de l'importance et de l'intérêt d'un sol en bonne santé et surtout son potentiel productif. Nous voulions, en plus d'apporter une dimension factuelle et plutôt scientifique sur le sol, apporter une réelle expérience sensorielle pour le visiteur qui peut s'asseoir, se promener, goûter, toucher, apprendre et se connecter avec la nature. Nous voulons aussi transmettre des idées à reproduire, de rendre compte de l'impact qu'a notre consommation sur le paysage. Et donc on espère pouvoir tendre vers une production, une consommation plus durable de la nourriture à une grande échelle ou à une échelle plus personnelle. de la nourriture à l'intention de la nourriture à la nourriture à la nourriture. Sous-titrage ST' 501